Salam alaykum tout le monde, j'espère que vous allez bien, t'bénakum t'kono bi khayir wa s'iha, là où vous êtes dans ce monde, et toujours dans la bonne humeur, on se remet au travail avec une nouvelle vidéo. La hdou m'a ya ssoura, tifle muta hamis jiddan yata haddat lana an ziyaratihi lil qubbal falakia wa ya koola Tout excité, l'enfant annonça qu'il revenait du planétarium et qu'il avait appris des tas de choses. Rapportez les paroles d'une personne dans le passé, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Vous êtes sur poussière de l'être, et cet épisode je vous parle du discours rapporté au passé, l'chitabu mubashir wa l'chitabu al ghair mubashir fi l'maddi. J'espère que vous êtes confortablement installé, et ça commence maintenant. L'enfant annonça, je reviens du planétarium. planétarium, et j'ai appris des tas de choses. Donc, n'akallahdo la présence de la ponctuation, les deux points et les guillemets à la matai al-iqtibas. C'est un discours direct. Au discours indirect, cela donne Tout excité, l'enfant annonça qu'il revenait du planétarium et qu'il avait appris des tas de choses. On voit bien que le verbe introducteur annonça et a un temps du passé, le passé simple. Og brassant annonça, le verbe introducteur au passé, a zminat l'afraile moujouda fi l'chitabu mubashir, L'e ki kon beein al-a-matai al-iqtibas, t'a tachayir fi l'chitabu al-ghair mubashir, le discours indirect. Au discours direct, le verbe revient au présent, devient revenu à l'imparfait, au discours indirect. Aussi, le verbe est appris au passé composé, au discours direct, devient avait appris, au plus que parfait, au discours indirect. Et bien sûr, le changement du pronom sujet, je deviens il, est l'ajout de la conjonction que. D'abord, il faut qu'il fasse une phrase impérative et qu'il fasse réellement bien chère le discours indirect. On a retourné un exemple. Arrête de fumer. C'est une phrase impérative. Au discours indirect, je peux dire, le médecin lui a conseillé d'arrêter de fumer. Dans cet exemple, la phrase impérative « arrête de fumer » est transformée au discours indirect en utilisant « de » qui devient d'apostrophe devant la voyelle « a » plus l'infinitif. Cela donne, le médecin lui a conseillé d'arrêter de fumer. Gardez ça en mémoire. Lorsque le verbe « du discours direct » est à l'impératif, le verbe passe à l'infinitif en utilisant « de » au discours indirect. « De » plus l'infinitif du verbe. Et voici un tableau récapitulatif de la concordance des temps à retenir. Si le verbe « introducteur » est à un temps du passé, filmardie, par exemple, passé simple, imparfait ou passé composé. Le présent au discours direct passe à l'imparfait au discours indirect. Le futur simple passe au conditionnel présent. Le futur antérieur passe au conditionnel passé. Le passé composé et le passé simple passent au plus-que-parfait. À l'impératif, le verbe passe à l'infinitif en utilisant « de » au discours indirect. L'imparfait, le plus-que-parfait et le conditionnel au discours direct restent les mêmes au discours indirect. Passons à présent au changement des expressions de temps et de lieu et commençons avec les adverbes de temps. Prenons un exemple. Mon cousin m'a dit « Je me suis marié avant-hier ». Au discours indirect, cela donne « Mon cousin m'a dit qu'il s'était marié l'avant-veille ». Donc, l'adverbe de temps « Avant-hier » au discours direct est remplacé par « L'avant-veille » au discours indirect. Et voici un tableau récapitulatif à retenir. Je vous fais des exemples. Hier au discours direct est remplacé par « La veille » au discours indirect. La semaine prochaine devient la semaine suivante. Demain devient le lendemain. Et à cet instant au discours direct est remplacé par « À cet instant-là » au discours indirect. Et terminons avec le changement des expressions de lieu. Prenons un exemple. Elle a dit « Je suis ici ». Au discours indirect, cela donne « Elle a dit qu'elle était là » ou bien « Elle a dit qu'elle était là-bas ». Donc, là, l'adverbe « De lieu ici » au discours direct est remplacé par « Là » ou bien « Là-bas » au discours indirect. Et voici d'autres adverbes de lieu à retenir. Ici est remplacé par « Là » ou bien « Là-bas ». À cet endroit au discours direct est remplacé par « À cet endroit-là » au discours indirect. « Chez toi » est remplacé par « Chez elle », « Chez lui » ou bien « Chez » plus une personne. Maintenant, c'est à vous de pratiquer, observer, écouter et répéter. Notre vidéo s'achève ici. Prenez soin de vous et à bientôt! Sous-titrage ST' 501